Il existe aussi une autre cause dont les directions ont elles-mêmes parfois plus de mal à parler. Il s'agit de la question de la tension barénique. Savez-vous que dans l'enseignement fondamental et dans le premier degré du secondaire, un certain nombre de directeurs non porteurs d'un titre de master sont moins bien rémunérés que les membres de leur équipe porteurs de ce titre, malgré la charge de travail et les responsabilités qui sont les leurs. A supposer que le directeur en question trouve même le temps d'aller se former pour obtenir ce master, cela permettrait tout au plus d'égaliser les rémunérations. Je ne peux pas croire que l'attractivité d'une fonction ne puisse se résumer qu'à son salaire. C'est un élément important. Celui qui dit l'inverse ne dirait pas la vérité, mais ce n'est pas la seule chose. Il faut alléger le travail administratif des directions. Il faut permettre aux directions d'avoir plus d'autonomie aussi dans leur choix et leur travail. Et tout le monde dit oui quand on dit ça. Mais toutes les décisions qui ont été prises sur les 15 dernières années sont des décisions qui visent à rendre les choses de plus en plus rigides. Et donc, quand le politique dit « Donnons l'autonomie », il faut alors organiser l'enseignement dans ce sens-là. Mais il ne faut pas venir dire ici « Augmentons l'autonomie » et oui, voter décret sur décret qui finalement restreigne cette autonomie. La reconnaissance financière, elle est 35%, comme je viens de le dire. Oui, 35% en gros, oui. Pourquoi pas ? Et certainement, augmenter une tension salariale. Mais l'aide administrative accordée aux directions d'école, en particulier aux directions du fondamental, est peut-être encore plus importante. Et la notion de reconnaissance, c'est-à-dire pouvoir faire son boulot dans de bonnes conditions, c'est d'abord cette forme de reconnaissance. C'est-à-dire que je crois que les directeurs attendent. Là où mon oui est plus hésitant, c'est effectivement, comme mes collègues, sur le chiffre de 35%, je trouve qu'il est normal et légitime qu'un chef d'équipe soit dans un... et qu'il y a une carte salariale entre le chef d'équipe et les membres du... Je trouve ça totalement légitime sur le chiffre. Je ne peux pas m'engager aujourd'hui. Effectivement, entre 35, 25, 40, je n'ai pas arrêté le chiffre très... Donc ce qui est vraiment en train de chiffrer à l'administration, c'est 25. Ça donnera en tout cas une bonne idée du montant nécessaire, mais je voudrais redire qu'on n'échappera pas à cette discussion autour des salaires au début de la législature prochaine, puisqu'il est bien prévu dans le décret sur la formation initiale que dès qu'on définira le barème des enseignants, qu'on appelle le barème 401, en parallèle, en même temps, enfin, presque, concomitamment, on aura le futur barème de l'élection. On peut faire chiffrer 25, c'est un cours, on peut aussi faire chiffrer 35, mais ça méritera en tout cas la négociation au moment du barème 401. Oui, pour un écart salarial, je crois que la responsabilité de tout le monde est d'accord et que de l'importance du métier et de directeur, ça a été encore renforcé avec le pacte, avec toutes ces réglosures du pacte et le gouvernement, c'est donc sûrement l'essentiel. Oui, pour un écart, maintenant, 30, 35, je pense qu'il va aussi pouvoir chiffrer jugé tellement l'impact et trouver des solutions. Mais oui, pour un écart, c'est assez bien, c'est la logique.